L'honorable députée de Laurentie de Labelle. Merci, Mme la Présidente. Je salue mon collègue de Beauce qui a soulevé beaucoup d'enjeux qui touchent directement Laurentie de Labelle. Puis là, je prends le temps de parler de l'agriculture et l'agroalimentaire. Après toutes ces années, après tous ces défis pour avoir non seulement une gestion de l'offre, mais de garder notre industrie telle qu'elle, parce que présentement, nos producteurs nous le disent, il y a un sur dix qui doivent fermer. Et dans Laurentie de Labelle, c'est autant le cas comme chez mon collègue de Labelle. Ma question est la suivante. Est-ce que lui ainsi que son parti est en mesure d'appuyer toute aide, tant en champ des communes qu'en comité permanent pour s'assurer de sauver notre agriculture et notre agroalimentaire? Alors, le député de Beauce. Merci, Mme la Présidente. Je remercie ma collègue pour son excellente question. C'est sûr que de me poser la question, elle prêche à un converti pour avoir été dans le domaine agricole, producteur agricole moi-même pendant au-delà de 45 ans et à être la quatrième génération. Et aujourd'hui, il y a une cinquième génération qui est sur l'entreprise familiale. Il doit y avoir, en fin de compte, un signal très clair de la part du gouvernement actuel que l'on maintient et que l'on soutient notre agriculture. Parce que oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises, là, qui la relève se fait de plus en plus difficile et le contexte économique est très particulier. Madame a parlé de la gestion de l'offre. Je viens de vous parler dans mon allocution de la fermeture d'une usine de transformation dans le port. Il n'y en a pas de gestion de l'offre dans le port, mais il y a des marchés à l'exportation qui se sont fermés et il faudrait peut-être soutenir nos transformateurs, nos agriculteurs, pour développer, aller conquérir de nouveaux marchés. Merci. Merci.